Je suis Andrew Park, je suis le président du forum coréen des études stratégiques et j'ai présidé le troisième atelier concernant la Chine. On a focalisé sur quatre points. D'abord, les résultats du 19e congrès du Parti communiste. Deuxième axe, c'est les relations sino-américaines et surtout le commerce et les aspects sécuritaires. Troisième point qu'on a discuté, on a essayé d'analyser la dégradation de la note souveraine faite par Moody's et S&P concernant la dette de la Chine. Et quatrième point, comment la Chine va répondre à la menace nord-coréenne nucléaire et les tendances de la nouvelle politique chinoise en matière de politique étrangère et la politique des échanges commerciaux au niveau de l'Asie, du Sud-Est et ailleurs. Et ailleurs, pendant notre atelier, deux panélistes américains, un de la Corée, un chinois, un japonais et un français. Étant donné la sensibilité du sujet, on a discuté sur la base du fait que les panélistes ne parleraient pas au nom de leur gouvernement, mais plutôt comme des intervenants neutres. Un panéliste chinois a commencé sa présentation en répondant à ma question d'ouverture. Pourquoi le président Xi Jinping a prononcé un discours de quelques trois heures et demie ? Et il a répondu que c'était une occasion spéciale pour le président Xi et il voulait expliquer son point de vue concernant la politique chinoise. De façon détaillée, Xi Jinping considère le socialisme adapté à la situation chinoise et adapté à la nouvelle ère dans laquelle nous vivons et que les défis sont énormes au niveau des partis uniques en Chine. Et d'ailleurs, une constitution, en fait, fera l'objet, pardon, à un débat l'année prochaine au niveau du Congrès chinois. Néanmoins, les citoyens chinois aspirent à améliorer leur condition de vie, même si le développement économique chinois n'est plus un secret. Et même si les niveaux de croissance de la croissance chinoise sont importants, il y a malheureusement des disparités au niveau des catégories sociales en Chine. Autre aspect important, c'est l'avenir de la Chine et les changements de par le passé de la Chine, par les moyens à réformer, en fait, les structures en Chine. Mais de nos jours, la Chine parle essentiellement de préserver le statu quo et la Chine, en fait, a bénéficié de l'ordre universel en place depuis un certain temps et n'a aucun intérêt, en fait, à ce qu'il y ait un changement. D'ailleurs, la Chine est devenue une superpuissance et une superpuissance ne voudrait pas, en fait, que la situation change drastiquement. Le développement chinois a connu un succès indignable. La Chine peut, en fait, devenir un modèle pour nombre de pays de parlement. Xi Jinping lui-même a parlé du socialisme avec, en fait, la touche chinoise. Ce que ça veut dire, le socialisme avec la touche chinoise, c'est que c'est un modèle, en fait, propre à la Chine, mais le socialisme peut être adopté selon, en fait, les conditions des autres pays qui voudraient adopter ce système de socialisme. Pendant les cinq années à venir, la Chine, donc, continuera ses retouches légères de sa politique étrangère. Et l'approche, en fait, du président chinois et des congrès, en fait, chinois seraient marqués par le pragmatisme. Et les participants ont été unanimes sur le fait qu'à partir de 2020, en fait, la Chine serait devenue, effectivement, une puissance à part entière au niveau universel. Et qu'elle aura son mot à dire, surtout concernant les questions de l'Asie pacifique et de l'Asie du Sud-Est. Et la Chine a des conflits, bien sûr, avec des pays de la région. Le Japon, bien sûr, n'a plus si guère la montée en puissance de la Chine. La Chine a plusieurs désaccords et la Chine doit, en fait, améliorer ses relations avec les pays voisins avant le prochain congrès national chinois. Par la suite, on a abordé les affaires économiques qui ont été présentées par un autre expert chinois. Oui, l'experte, en fait, a souligné qu'il y a des changements. Le premier, au niveau interne, la Chine va préserver, en fait, sa politique de nationalisation. Et la Chine, au fait, préservera aussi son oberture sur le monde au niveau de la collaboration économique. Et c'est une constante au niveau de la politique américaine. C'est une constante au niveau de l'économie chinoise, pardon. Et il y a les besoins, en fait, de prendre en considération les attentes de la population chinoise. Et néanmoins, il y a une contradiction. Les citoyens chinois aspirent à améliorer leurs conditions de vie et aussi prendre en considération les contraintes de la croissance économique. La Chine doit, à l'avenir, prendre en considération aussi la qualité de la vie, qui n'ont pas uniquement, en fait, les volumes d'échanges, etc. Pour les 30 années à venir, d'ici jusqu'à 2020, la Chine va continuer, en fait, son processus de modernisation de la société chinoise. De 2020 à 2035, la Chine réalisera, en fait, la modernisation socialiste. Troisième phase, de 2035 à 2050, la Chine deviendrait, en fait, un pays moderne socialiste, même si l'on peut se demander quelle est la différence entre la deuxième phase et la troisième phase. La Chine ne va plus se fixer des objectifs numéraires en matière d'autos de croissance, mais il va se focaliser plus sur la qualité de la croissance plutôt que sur, en fait, l'autos de la croissance. Il y a une nouvelle initiative de développement stratégique en matière d'économie en Chine. Et la Chine va passer, en fait, de la politique des zones de libre-échange vers une politique de port d'exportation sur une base libérale. C'est un nouveau concept pour mettre en place des ports, donc, avec un système libéral d'échange comme c'est le cas à Singapour. En ce qui concerne la dégradation de la note souveraine en matière de dette chinoise, par Standard & Poor's et Moody's, la Chine, en fait, a critiqué cette dégradation de la note de la dette souveraine. D'ailleurs, un expert américain aussi a abondé dans ce sens et a considéré que cette dégradation de la note de la dette souveraine n'était pas justifiable. Après la dette, un participant américain a suggéré que, alors que le président Xi Jinping donc accapare la parole pendant le Congrès général pendant plus de trois heures et demie, le président américain Trump s'appuie, lui, sur les tweets qu'il envoie quotidiennement. Donc, bien sûr, chaque pays a sa stratégie de communication et chaque président a sa stratégie de communication. Tout ce qui est des dossiers nord-coréens, c'est un dossier épineux, très délicat. Le problème est qu'il y a trop, en fait, d'intérêts portés à Pyongyang et qu'aux États-Unis, on est convaincus à Washington, par exemple, que la réponse ou plutôt la solution au dossier nord-coréen se trouve au niveau de la Chine, au niveau de Pékin et non pas à Pyongyang. Néanmoins, la Corée du Nord a refusé, bien sûr, de ratifier le traité international qui interdit la propagation des armes nucléaires. Deuxièmement, il faudrait aussi traiter les efforts nord-coréens pour améliorer leur industrie des missiles. Et l'idée statistique montre, en fait, que Pyongyang travaille pour améliorer, en fait, les bases de lancement et ses capacités de lancement, en fait, et d'être conventionnel ou autre. Et un troisième point, c'est le traité donnant la propagation des armes nucléaires. C'est un traité, malheureusement, qui n'a pas été signé par la Corée du Nord. Et il faudrait ainsi se préparer à la menace nord-coréenne et garantir une présence américaine forte au niveau de la péninsule coréenne pour protéger le Japon et la Corée du Sud. Jusqu'à présent, 7 milliards de dollars ont été dépensés dans le cadre, donc, de la gestion de cette crise non-coréenne. Et l'expert américain a souligné que, en ce qui concerne l'aspect stratégique, l'Amérique doit, en fait, impliquer davantage la Chine dans la gestion de ce dossier et s'éloigner, en fait, de l'approche d'antagonisme et qui a marqué la politique américaine vis-à-vis de la Chine et considérer la Chine, en fait, comme un partenaire qui pourrait, en fait, compléter les efforts de l'OTAN. La politique américaine doit s'adapter avec le nouveau rôle que peut jouer la Chine au niveau régional et revoir aussi, en fait, les accords, en ce sens. Un autre panéliste américain a présenté sa lecture, en fait, de l'administration américaine après dix mois, en fait, de l'exercice de pouvoir par le président Trump. Il y a quatre catégories. Il y a des réalisations réussies, il y a des réalisations non réussies par le président américain. Et un débat, en fait, a suivi cette analyse des dix mois, des premiers dix mois, en fait, de la présidence du président Trump. Puis, des remarques ont été faites concernant l'avenir des conflits commerciaux entre la Chine et les Etats-Unis. Un analyste coréen a exprimé, en fait, son appréhension concernant une guerre commerciale entre la Chine et les Etats-Unis et a souligné, en fait, les arguments qui concernant, en fait, la gravité de cette confrontation commerciale entre les Etats-Unis et la Chine, qui aurait, en fait, un impact sur les pays de toute la région, voire de tout le monde. Néanmoins, le président Trump ne peut pas prendre des décisions qui pourraient vraiment remettre en question la politique américaine, que ce soit en matière de commerce ou en matière politique, sans, en fait, le feu vert des partis républicains et des pontes, en fait, des partis républicains. Le dernier point, c'était consacré, en fait, à la situation géopolitique en Asie du Sud-Est et la situation en Inde. Les relations entre la Chine et l'Inde et les autres pays de la région, la Chine a adopté une position de fermeté concernant sa présence dans la mer, dans l'océan Pacifique, pardon, et la mer de Chine. Et la Chine aspire à ce qu'il y ait, en fait, une compréhension de sa politique et empêcher, en fait, qu'il y ait une coalition entre les États-Unis, l'Australie, le Japon, la Corée pour contrer les visées de la Chine. Quelques suggestions ont été exprimées concernant l'analyse l'analyse concernant l'apport de cette politique chinoise et la nouvelle route de la soie. et la stratégie chinoise pour prospecter d'autres marchés. Si vous voulez davantage de détails, je pourrais les présenter par la suite. Merci de votre attention. Merci. Merci. Merci.